Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vais vous parler en anglais et en français parce que je voudrais vous parler d'un projet de construction, d'éco-construction, ici à Koh Samui. Aujourd'hui je suis au jardin Hone Rose Garden, Kuhn Mani qui est derrière moi, qui s'occupe de ce jardin. Je suis ici au jardin, comment pourrait-on dire, le miel de rose. Nous sommes chez Mani qui nous accueille. Je vais vous parler de ce projet. Je vais vous parler de ce projet avec Kuhn Dan qui est un professeur des écoles. J'aurai l'occasion de vous parler davantage du jardin de Kuhn Mani prochainement. Mais aujourd'hui je veux simplement vous les présenter. Bonjour Kuhn Mani, bonjour Maïka, merci de nous accueillir ici dans votre jardin. Bonjour Kuhn Dan, merci de nous accueillir dans ce jardin. Vous êtes un des volontaires de ce projet d'éco-construction, vous êtes un des volontaires sur ce projet d'éco-construction. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais essayer de parler de votre projet et d'encourager les gens à donner des déchets à ce projet. Je vais essayer de proposer aux personnes qui sont ici à Kuhn Samui de participer à ce projet en donnant leurs déchets plastiques qui vont servir à cette construction. On aura l'occasion de reparler avec Kuhn Dan. Nous allons parler de ce projet avec Kuhn Dan un autre jour. Mais pour aujourd'hui, continuez de regarder cette vidéo, je vais vous expliquer l'objectif de ce projet. Merci beaucoup, Kuhn Kaa ! C'est parti ! Let's go ! Dans cette vidéo, nous allons parler de tourisme durable et de la protection de l'île de Kho Samui à travers un thème sensible, la gestion des déchets. Comment améliorer le recyclage sur une île ? Comment garder Kho Samui propre ? In this video, we are going to talk about sustainable tourism and the protection of the island of Kho Samui through a sensitive topic, waste management. How to improve recycling on an island ? How to keep Kho Samui clean ? J'ai en effet été sollicité par les coordinateurs thaïlandais d'un nouveau projet d'éco-construction pour être partie prenante dès la genèse du projet, auquel ils souhaiteraient également vous associer. I've been asked by the Thai coordinators of a new ecobuilding initiative to be involved in the genesis of the project, which they would also like to involve you in. D'après vous, que deviennent toutes ces bouteilles ? According to you, where all those bottles go when they are empty ? What happens to waste on an island like Kho Samui ? How can we raise public interest among tourism professionals, inhabitants, tourists and local authorities ? Vous habitez à Kho Samui, vous êtes un résident étranger ou thaïlandais, un touriste en vacances ici, un restaurateur, un hôtelier. Les organisateurs ont besoin de votre aide pour réunir 10 tonnes de déchets triés. Do you live on Kho Samui as a foreign or a Thai resident ? Are you a tourist on holiday here ? Restaurant owners, restaurant owners, hôteliers ? The organizers need your help to collect 10 tonnes of sorted waste ? La première action de ce genre s'est tenue ici, à l'école Ban Lame Oil. The first time they made an eco-concrete project is here, at Ban Lame Oil School. I will add the location in the description of the video. J'ajouterai la localisation de ce pavillon dans le descriptif de la vidéo. J'avais déjà parlé de cette action dans une précédente vidéo que je vous montre ici. Dans cette vidéo, j'avais présenté cette heureuse initiative qui a permis cette réalisation en utilisant 4 tonnes de déchets plastiques vers aluminium. Évitant ainsi de devoir transporter ces 4 tonnes avec les ordures vers la déchetterie qui se trouve sur le continent. Ce qui est tout à fait intéressant est l'action éducative qui y est associée. En effet, à la fois la population locale, l'ensemble des résidents, les professionnels du tourisme ont collecté et fourni leurs déchets triés. Dans cette vidéo, j'ai présenté cette heureuse initiative qui a permis d'utiliser 4 tonnes de plastique, glass et aluminium de déchets, à éviter d'avoir transporté ces 4 tonnes avec le rubbish à la déchets de la déchets de la déchets sur le terrain. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'action d'éducation associée avec elle. En effet, la population locale, tous les résidents, les professionnels du tourisme ont collecté et fournié leurs déchets. Je suis donc aujourd'hui chez Pimani pour rencontrer les volontaires. Les volontaires sont parmi les volontaires Thaïlandais qui m'ont sollicité pour porter cette initiative à votre connaissance. Ils ont réellement besoin de notre aide pour recueillir, au-delà de donations si vous le souhaitez bien sûr, 10 tonnes de déchets triés. Ils peuvent d'ailleurs tous vous renseigner. Donc, aujourd'hui, je suis à Pimani Garden pour rencontrer les volontaires. Et Apichisakul, Kunprapang, Suleng, Kunchat et Pitak sont parmi les Thaïs volontaires qui m'ont demandé de donner cette initiative à votre attention. Ils peuvent tous vous donner des informations. Ils ont vraiment besoin de notre aide pour collecter, beyond donation, si vous voulez, 10 tonnes de déchets de déchets. Les déchets récoltés seront ensuite découpés ou stockés pour intégrer un éco-cement qui économisera ainsi l'usage d'autres composants. The collected waste will then be cut up or stored to make an éco-cement that will save the use of other components. Les 10 tonnes de déchets récoltés serviront à la construction d'une salle d'étude à l'école de Boput, près de Fisherman Village. Parmi les projets pédagogiques, les élèves seront sensibilisés à l'étude de la biodiversité de la mangrove, omniprésente à Koh Samui. Saviez-vous que la mangrove joue un rôle de stabilisateur face aux effets du dérèglement climatique et notamment la montée des océans ? Among the educational projects, the students will be made aware of the biodiversity of the mangrove, which is omniprésent on Koh Samui. Did you know that the mangroves play an important role against the effect of climate change, including rising sea levels ? En parallèle de la récolte des déchets, des activités de sensibilisation sur la gestion des déchets aura lieu à destination des élèves. The educational program is also to arrange activity on the waste management for the pupils. Les points de collecte sont notamment l'école de Boput, Banboum Boxes à Ménam Soi 1, et aussi le Green Market qui se tiendra le 7 août à Italei. The collection points are Banboput School, Banboum Boxes in Ménam Soi 1, et aussi le Green Market qui se tiendra le 7 août à Italei, à Tallinnam Beach, à 4 p.m. Please bring all your waste. S'il vous plaît, déposez vos déchets notamment le 7 août au Green Market à Italei, mais aussi bien au-delà. C'est un simple geste que chacun peut réaliser sans effort. Merci pour votre aide. Please drop all your waste on August 7 and beyond. It's a simple gesture that everyone can do without effort. Thank you for your help. Please take care of this action. S'il vous plaît, amenez notamment vos déchets à l'occasion de ce Green Market le 7 août. Je ne fais pas partie de ces écolos bornés. Pour autant, si individuellement on peut participer à une bonne action comme celle-ci, eh bien je vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure. Je ne suis pas à l'écolos, nous devons aller vivre bien sûr. Mais si nous pouvons contribuer à cette action, je pense que nous pouvons tous faire ça. Je suis moi-même investie d'une démarche en faveur du développement touristique durable. Je me suis notamment engagée à soutenir et valoriser les actions collectives. Sur mon site web Bansawadi Villa Samui, vous trouverez une page dédiée au tourisme durable et à mes engagements en faveur de l'environnement. J'espère que ce thème vous aura intéressé, que vous pourrez cliquer sur j'aime et partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye !